Musique Bienvenue à l'épisode 4 Épisode 4 en fait, de Retour à la Rétro, aujourd'hui invité de luxe on pourrait dire. Je suis dans la catégorie de luxe! Ah incroyable! Voilà, ben c'est Guiz. Salut! Du jeu c'est sérieux. Et ben on est content réellement de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ben merci beaucoup à vous autres. En plus de m'amener dans un magasin de jeux vidéo, je suis vraiment heureux. Je vais avoir de la misère là, j'ai comme tendance à regarder un peu à gauche pis à droite. Parce qu'il y a des jeux partout que j'ai pas pis je suis comme... Surtout que je viens de faire un échange pis là j'ai un crédit en magasin. Faut que je dépense! Je suis comme wow! On va partir tard à 3 je pense. C'est pas comme si tu manquais de jeux dans la vie. Non non, mais c'est parce que c'est mes jeux, ça tu comprends pas. C'est pas les me? Non non, c'est mes jeux. Ben c'est ça dans le fond, on fait ça en 2 étapes. Tantôt il va y avoir un défi sur la fameuse cassette. Dont je t'ai titillé pendant quasiment un mois. T'es prête, ça sera écrit sur le côté. Ah ben oui! Tu l'as pas vu. Mais pendant quasiment un mois je l'ai titillé sur Facebook en montrant derrière de pochettes en disant qu'il y a un jeu qui t'attend. Fait que là il est venu pour ça, pour avoir son jeu. Oui c'est ça. Dans le fond je lui disais donc depuis des mois pis là il m'a dit Ah ben là si tu viens, je vais te donner un jeu. Ben oui, je suis de même moi. Je suis une pute à jeu. Mais voilà, ça va être un défi. Si tu le remportes, tu pars avec. Si tu le remportes pas, tu pars avec. J'espère que ça va pas finir nul. L'importance c'est de jouer. C'est ça parce que le jeu, c'est diverti. Sérieux. Sérieux. C'est un fun joke? Tu te rappelles pas du nom de ton émission? Non mais à un moment donné on va se faire poursuivre hein. Faut faire. Non mais le jeu c'est sérieux, vous êtes peut-être trop jeune là. Mais c'est comme un running gag. Parce que c'était une pub pis moi je me souviens surtout de celle de Kirby avec, attends, Robert Brouillette. Pis c'est lui qui disait dans les annonces de Nintendo, le jeu c'est sérieux. Mais la phrase n'a pas été copyrightée, fait que tout va bien. On a fait nos recherches. Avec vos avocats un million de dollars de la minute? On avait des moins dispendieux là, mais tout va bien. Pour vrai t'as eu un avocat pour être sûr? Ben non. Ok. Moi j'ai... Ben les phrases, quand les phrases, les slogans sont copyrightés, c'est facile à trouver. Pis en plus c'est un hommage. Ils m'aiment Nintendo. C'est clair. À un moment donné, j'avais posté sur Facebook parce que j'avais perdu ma moustache de Mario. Fait que je pose sur Facebook, j'ai perdu ma moustache de Mario. Est-ce que quelqu'un en a une à me prêter? Genre dans un vieux costume d'Halloween. Pis Nintendo Canada m'a contacté pis ils m'ont dit c'est quoi ton adresse? Pis ils m'ont envoyé un messager le lendemain, porté de moustache. Merci Nintendo, je vous adore. Mais parlons un peu de toi. Oui. Ben parce que c'est... Malgré que quand même ça roule bien, le jeu c'est sérieux sur le YouTube québécois. C'est peut-être pas tout le monde qui connaît le jeu sérieux, qui connaît Guiz. T'es qui? Ben enchanté. Je m'appelle Guiz. Je suis un YouTuber qui a deux chaînes, une en anglais et une en français. En français, c'est plus une chaîne de divertissement. On jouait à des jeux vidéo. Mais plus, comment je peux dire, plus dans l'esprit de c'est la première fois qu'on joue et on n'a pas l'internet pour nous aider. Donc soit qu'on est bon ou qu'on est poche. Certains des jeux, c'est des jeux de notre enfance donc on était bon. Donc ça va bien. D'autres, c'est des jeux obscurs qu'on n'avait jamais joué. Donc des fois, aucune idée qu'on a passé le premier tabou. Même si des gens à la maison sont comme ben là c'était mon jeu préféré pour moi je suis capable. Et pour continuer, j'ai une chaîne en anglais qui est plus une chaîne de divertissement. C'est plus une chaîne que je vais faire des sketchs. Des sketchs d'humour, des parodies. Comme récemment j'ai eu un certain succès avec la parodie de Jean-Claude Van Damme qui fait la split. Que je m'établie en Mario et que je faisais la split entre deux Mario Kart. Ou la fois qu'il y avait eu Walk of the Earth qui avait repris la chanson, il était cinq sur une guitare. Ben là j'ai réussi avec un écran vert à être cinq fois moi sur une guitare. Et de jouer la toune de Tetris. C'est ça. Il y a un autre aspect que je trouve quand même intéressant, c'est le collectionneur en toi. Tu parles des jeux etc. Je ne sais pas si tu en parles ouvertement en tant que temps, mais tu es quand même quelqu'un qui a une collection impressionnante de jeux. Principalement la NES. Oui, surtout la NES. Qu'est-ce qui t'a amené à collectionner une NES? Parce que j'ai dit que tout le monde a joué quand j'étais jeune, mais ce n'est pas tout le monde qui s'est décidé à avoir une bibliothèque de jeux. Ben moi c'est un peu une vengeance parce que, tu sais quand j'étais petit, j'étais très bon jeu. Vraiment bon. Puis à chaque fois que je loue un jeu, je le finissais. Fait qu'à un moment donné mes parents m'ont dit, en passant j'avais seulement deux jeux à la maison, j'avais Mario de bain, Mario Duck Hunt et Lolo. C'était un jeu que mes parents m'avaient acheté. Et mon père s'était acheté NES Open qui est le jeu de golf de Mario. Donc c'est les seuls jeux que j'ai eu à la maison. Réellement. Donc mes parents m'ont dit, ben là on va pas t'acheter des jeux que t'es fini un week-end. Fait que je tondais un gazon pour avoir mon 5$ par semaine, pour aller louer mon jeu qui coûtait 3,75$. Puis avec le 1$ et 25$ il fallait que je me décide en Toonbiker ou un pop-corn. C'était pas facile les choix. C'est un peu ça qui est parti cette collection-là. Et j'ai commencé ça dans le temps, début 2000, sur eBay, parce que j'avais des vieilles cartes de hockey que je vendais sur eBay. Puis dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas aussi facile de linker ton compte pour retirer l'argent directement à dépôt direct. Donc, je me suis dit tant qu'à avoir de l'argent, je vais m'acheter des jeux. Fait que je me suis mis à m'acheter des jeux, mais vraiment des jeux que j'ai attribués. Genre les Megaman. Genre je m'étais acheté une NES en boîte parce que je trouvais ça tellement cool, une NES d'en boîte. J'ai commencé un peu comme ça. Puis après ça, j'avais... Tu t'avais payé combien? Dans le temps, c'était ridicule pour eux. C'était bas ou tu t'es où? C'était bas. C'était absurde. Pour vrai, je pense que j'avais payé 20$ pour une NES Complete Inbox avec une couple de jeux. Finalement, tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ça aujourd'hui? Sont-ils comme... Ils ont-ils réagi au fait qu'Aster? T'en avais pas quand t'étais jeune et qu'ils t'achetaient pas. Puis là aujourd'hui, c'est comme... Ben... T'sais, moi mon père, dans la vie, il est comptable. Fait que lui, sa réaction, ça a été Bon, maintenant tu gagnes ta vie à faire des jeux... des reviews de jeux vidéo. Donc, quand t'achètes des jeux, tu veux des factures. Parce que c'est déductible d'impôts. Fait que je suis le seul tata qui se promène dans le marché aux puces des fois puis... Qui demande des factures. Qui demande une facture pour mon jeu à 8 pièces. Non, non, mais... Mes parents m'ont toujours appuyé parce que j'ai toujours été un gars qui était entre les sciences et les arts. Donc, j'ai étudié à Polytechnique en génie informatique. En même temps que j'ai fait une... une formation en comédie musicale. Donc, j'ai toujours été une drôle de bébite. C'est drôle parce qu'on dirait que mes vidéos sur YouTube que je fais du montage, puis que j'acte, puis que je fais de l'humour, c'est comme un peu... une façon de rejoindre les deux bouts. T'sais, entre-temps, j'ai été dans les Justiers masqués à C'est quoi? Ouais, ça va. C'est moi qui ai chanté les parodies... de Marc-Antoine et Sébastien pendant 7 ans. T'sais, même le thème, c'est moi qui ai chanté, c'est le... Nanana, Nanana, Nanana... En tout cas, la Justiers masqués. J'ai chanté ça d'ailleurs avec Rita Tabac, qui joue chez Razal en ce moment. Mon Dieu... Dans le 7... Ouais, moi, j'aime bien ça faire du name drop, Miyamoto, puis... Bon, c'est ferme! Miyamoto, c'est mon beau-frère! Ben oui! C'est moi qui avais le bercer qui nous chantait le bercer. Laurent il va falloir qu'on lui fasse raconter ce soir-là. Un moment donné Laurent il est allé crasher un party qui n'était pas invité, que Miyamoto était là. Puis il y a une photo avec lui. Quand vous parlez avec Laurent, parle-y de ce soir-là. Je sais pas s'il l'écoute, mais on va y rendre. Quand vous allez inviter Laurent, demandez de raconter ce soir-là. Je sais que la seule chose que j'ai su, c'est qu'il ne peut pas en montrer parce qu'il n'y avait pas de casquette. Le gars il a une photo avec Miyamoto, mais il ne peut pas la montrer parce qu'il est mal peigné. Tu as une nouvelle série. Moi pourrais que j'invite le monde à l'écouter parce que c'est vraiment intéressant. Tu peux peut-être en parler mais... Ça s'appelle collectionner c'est sérieux. En gros à chaque semaine je monte mes trouvailles la semaine. Puis j'ai commencé une couple de semaines, à chaque semaine je répare un objet. Donc des petits trucs. Bon c'est sûr que pour les collectionneurs hardcore c'est souvent des trucs que vous savez déjà. Exemple, comment dézoner une messe pour qu'elle puisse lire les PAL et les NTSC. Ou pour ceux qui ont une NES qui flashe un peu. Des fois c'est juste... Bon on ne veut pas embarquer les détails dans la capsule là. Mais bref, juste comment faire ça. Comment réparer un joystick de 64. Comment réparer les bonnes vieilles cassettes pirates de marcher aux puces. Que c'est une Famicom. Bref, je ne veux pas trop garracher de non-technique dans ta capsule mais ça peut être fun. Mais il y a quand même... Il y a la chaîne, c'est bien expliqué. Ce qui est le fun aussi c'est que... Tu sais quand tu gravites un peu dans cet univers là. Tu te rends compte qu'il y a bien des gens qui vont faire mon jeu marche pas. Puis ils vont juste peut-être le... Mais quasiment le jeter. Et finalement tu te rends compte que réparer c'est bien dur. C'est très rare que ces jeux là sont brisés pour toujours. Pour vrai là, c'est... Dans tous les jeux qui m'ont passé dans les mains. Puis il y en a eu des milliers là. J'ai un Robocop à la maison que je n'ai pas pu sauver. Je vais parler un peu du défi. Ok. Qui s'en vient. J'ai trouvé ce jeu là que je sais que tu n'as pas dans ta collection. Puis que je me suis dit, je vais faire une pièce deux coups. Je vais pouvoir y offrir un ajout dans sa collection. Et c'est un jeu qui a un certain défi. Parce que dans les jeux de NES, ce n'était pas tout le temps des jeux faciles. Non, effectivement. Donc il y a quand même une part de défis. Puis mon lien par rapport à ce jeu là, c'est que... Puis je vais le faire puis je vais trop se faire cheaser. C'est que moi je remarque que dans le monde du gaming. Dans le monde surtout... Je ne sais pas surtout du rétro gaming. On est tous un peu enfants en nous. Donc... Ah, je te vois venir. J'ai vu l'étiquette. Même. Fait que tu es l'enfant qui ne veut pas grandir tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé qu'aujourd'hui, on allait jouer à Hook. Nice. Sur Nintendo. Ordinaire. Je ne sais pas si je me rends. Ordinaire. Ordinaire. Je suis prêt. Donc est-ce que tu peux nous lire l'histoire? Alors Peter, mon nom est Tink. Elle ne s'appelait pas Tinker Bell? Oui, mais il y a trois petits coins. Ça ne l'arrêtait pas de le finir. Ton enfant a été pris par le capitaine Crochet. Tu es le seul à pouvoir le sauver de son vaisseau. Mais vaisseau dans le sens de bateau. Parce que tu es Peter Pan. Quatre tu es Peter Pan. Quatre tu es Peter Pan. Quatre tu es Peter Pan. Mais ils l'ont bien placé. Oui, mais ça me fait peur, moi, des grosses prides de même. Ça l'a liézeux, mais une grosse fille comme ça qui se promène sur une cassette de Nintendo, c'est... Ça te fait peur? Il me semblait qu'elle était sexy dans le film. Oui. C'était pas Julia Roberts. Oui, oui. Non, c'est pas Julia Roberts. Pas règles. Non, 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 non. Ok, fait qu'on est... C'est lui qui dit salut en bas, là. Ok. Penses-tu qu'il y a Michael Jackson dedans? Probablement. Tu ne peux pas prendre cette direction-là parce que le compas, il te dit... Eh, ta danse aurait été grossant, ça. En haut? Le compas, il me dit où elle est. Oh, à Ghost Mine. Ghost Mine. Yeah. Ok, parce que s'il y a rien... Au sud-est. Ah, la forêt des pirates, man. Ouuuuh. Si j'aurais le sens. Fait attention, on s'en va dans le jamais arbre. Il y a des pirates partout. Et les animaux, bah... Ok, les animaux ne sont pas gentils. Bon, let's go. Wow. Wow. Et puis ça commencera. Wow. Je peux sauter dessus. Ok, j'ai pas l'air d'avoir d'arme. Pique-les, pique-les. Ah, t'as un... T'as un petit couteau. Ah, ben, hey, ta barre là, j'ai du range. Ok, toi, tu fais quoi? Ok, toi, t'es une fille qui sert à rien. Select, start. Non. Ben là, ils ont pas mis une fille là pour vrai. C'est beau. Hello! Mettons, tu double sautes, tu peux-tu voler? Si je double saute, si je peux voler? Si tu fais deux fois saut. Non? J'sais pas, j'demandais... J'essaie, j'essaie. Non, non, mais c'est pas ça, il faut que tu le crois pour pas voler. C'est ça, c'est ça. Il y a quelque chose qui bouge en haut à gauche. C'est juste mes trucs. Au lieu d'essayer de plus écrire... Ok. On va essayer de piquer-lui. Ah! C'est une joke, là. C'est quand même bien dans la ville. Hey, 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 hey. Non, mais sérieux, pourrais-tu porter ça un peu, s'il te plaît? Peut-être que la fille va me redonner mon énergie, vu que j'ai pas tout. Fille, demande mon énergie. Hello? Ok, non, c'est pas le même, ça marche. C'est juste pour te montrer qu'il y a des fées. Ouais. Ok, mais j'suis au point. C'est un monde magique. Pis Peter Pan, Robin Williams, c'était à l'époque où c'était un vampire. Oui, 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 oui. Je me souviens du film, là. On peut-tu éviter les blagues sur Robin Williams, s'il vous plaît? C'est ça, moi, je voulais que tu puisses nous parler un peu justement du film en t'inspirant du jeu. Est-ce que tu nous expliques un peu c'est quoi l'histoire? Oui, ben, comme dans le film, là, en ce moment, c'est la partie qu'on se bat contre des pirates dans un arbre. Qu'on évite des boulettes de canon et on reste pris dans un coin, comme dans le film. Robin Williams restait pris dans un coin. Donc ça, c'est la partie qui tombe, comme dans le film, contre le fameux pirate, celui qui était plus fort que les autres. Qu'à un moment donné, il s'étané pis il a évité, pour ensuite aller s'abattre contre les serpents, que finalement, il ne peut pas s'abattre. Et qu'il le faisait qu'éviter, pour ensuite sauter sur l'espèce de bonhomme hindou qui priait et qui l'aidait à sauter plus loin. Ok, c'était pas le même. Ou... ou qui te tuait. C'est-tu juste moi ou il y avait l'air gentil, ça, bonhomme? Il y avait clairement de l'air gentil. Surtout, je l'aurais invité, genre, je l'aurais présenté à mes parents dans un souper de Noël, pour vrai. Maintenant, c'était le niaisage, là, on connaît les contrôles, on avance. Baisse-toi. Oh, on voit ses fesses. Oh shit. C'est-tu un problème? C'est-tu un problème? Moi, je rappelle que j'anime des émissions pour enfants. Merci. Ah oui, le singe, comme dans le film. Ça, c'est le singe quand Robin Williams découvre que Jumanji, c'était pas un bon film. C'est quoi tu as dit? C'était bon, Jumanji? Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'était bon. Ah, ok, fait qu'il faut juste y croire. Tu y crois? Ok. C'est de la foi. Wow, wow, wow. J'ai encore de l'énergie. End. Non, end. Non, ok, c'est pas la fin. Serieux? Faut que je suis une pirate? Ça, c'est le début. T'es sûr? Ah ben oui. Hey, salut. Fait que tu peux aller à la fin. Hop là, me suis! Ah, mais là, tu peux la ramener à la fin. Va-t'en à la fin, va. Comme, tu ne vais pas. T'es bien conne, Tinky Winky Belt. Ben là, protège-moi, là. T'es une fée. Elle pourrait t'aider à t'envoler. Fée, ta job? Envole-toi! Oh! Oh! Hé, je peux-tu voler? Non, non, je peux pas voler. Je peux-tu faire la fin, là? Moi, ça, je peux pas faire la fin. Ça a l'air que non. Je pensais que oui. Non, mais ils l'ont expliqué tantôt de... Ben, comment finir? Qui qui l'a expliqué tantôt? Qui qui l'a expliqué tantôt? Ben, vous l'avez lu? Non? Non. Ah, ben là, regarde, si vous êtes pas assez attentifs... Non, j'en ai aucune. C'est une espèce de... Ok. Wow! Oh, yeah! Comme dans le film, la partie où est-ce que Robin Williams saute loin. Ben, peut-être qu'il y a une pomme ici qu'on a pas compris. Ouais, faudrait que tu finnes l'échelle sans te faire. Wow! Hey boy! Oh, yeah! J'ai tout, j'ai tout, là. C'est écrit zéro pomme, mais c'est écrit comme... Ah, exit! Ah, c'est écrit, ok, c'est bon, c'est bon. Non, non, touche-moi pas! Ah, là, y'a un pirate à la fin, hein? Ah, oui, il y a un pirate à la fin, hein? Non! Ça se marchait? Wouhou! T'as réussi le début du film? Non. Ouais, fait que là, ça va être la partie qu'on va manger de la bouffe imaginaire. Mais faut qu'on y croit. C'est fait des barbailles. C'est fait des barbailles. Non. Wow is the never tree, but watch out, the lost boys do not believe you are hockey. Fait que là, les enfants perdus ne croient pas que je suis Peter Pan. Ce qui est tout à fait logique, parce que je suis Robin Williams. Ben, c'est ça. Wow! Je pense qu'on va voir Ufio. Sûrement. J'ai tu joué au basket? Oh, yeah. Wow, un minigame! Basketball Simulator. Let's go! C'est bon de voir que t'as pas repris ton énergie. J'ai pas trop mon énergie. Non, non. Bien sûr, j'ai joué au basketball. Faut que je monte au Lost Boy que je sais jouer au basketball. Oh! Oh! Ça avait même pas l'air difficile à faire. C'est quand même pas pire. Un dé à coudre, comme dans le film. C'est pas dans... Non, non. Le dé à coudre, il était dans le film. Ouais. Oh, oui. Avec la fée clochette. Julia Roberts. Oh, Julia. Peux-tu redire ça avec un petit peu moins d'érection, s'il te plaît? Non. Nos cuisses se touchent. C'est un gland, ça? Ah, j'ai dit gland. De façon legit, en plus. Moi, ça me fait rire. On peut rien, là. Hé, on peut jouer au basket, encore, mais il n'y a pas de panier. Attention au gland qui va te tomber sur la tête. Ah non, écoute. Hé, hé. Ça monte tout seul? Wow! Moi qui pensais que j'avais été bon la première fois. Hé, les abeilles, elles sont-tu avec moi ou contre moi? C'est des gens qui ont pas l'air d'être pas mal, hein? Ah non, ils sont avec moi. C'est comme des flics à la clochette, mais qui donne du miel. Faut-tu y croit? Ouais. J'y crois, j'y crois. Mais sinon, va où, là? J'explique-nous, parce que moi, j'ai pas vu le film, fait que je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Là, c'est la partie que Peter Pan est perdu dans sa tête. Il sait plus trop... C'est comme... Tout est sombre, noir... En fait, c'est une métaphore. Ils cherchent. Ils cherchent. Hé, tu vas pas me dire où aller, espèce d'enfant perdu, t'as même pas de parents! Excusez pour les orphelins de ce monde, là. Hein? Il faut peut-être que tes tutut. Tu penses? Je sais pas, mais... Attends, check la feuille... C'est vrai que la feuille est louche. Elle a de quoi, là? On voit que c'est pas ta première fois. Ouais. C'est une présence bénéfique, là. Tu veux-tu à quel point c'est pas désagréable pis que c'est utile? Là, il te reste un coup pis tu meurs, hein? Ok. Oh no! Il a couvert à son suicide! Mais t'as aimé ça comme... Robin, Luigi? Ben c'est pas... C'est pas un mauvais jeu, c'est bien fait. Sur 1000? Sur 1000... Un... Un bon 710, jamais. 710? T'as quand même pas fait à 710? Non, c'est un bon jeu. Il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de puzzles. Est-ce que finalement ça va se retrouver dans ta table? Ben oui, mais c'est sûr que ça va se retrouver dans ma tablette. Bon. Attends, il mérite-tu son jeu? Il mérite-tu? Il y a au moins réussi un tableau. J'ai fait un tableau. Ah, j'avoue. À la première fois que je joue au jeu, j'ai terminé un tableau. Ben écoute, tu pourrais, ben merci. Ben merci à vous autres. Ça a été plaisant? Ben oui. Tu as joué une belle rencontre? Ben oui, en fait, tu m'as fait découvrir un magasin, vous faites découvrir un jeu, vous lui donnez un jeu. Vous êtes comme... C'est comme Noël, Dieu. Vous êtes comme Noël. C'est comme Dieu. Tu sais. Non mais là, brainstorm. En plus, ta soirée n'est pas finie parce que tu te restes tout ton shopping à folle. Ça va être le fun, ça va coûter cher. As-tu un mot de la fin? Euh... Zucchini. Yes! las $ $ Sous-titrage ST' 501